... Merci Valérie, merci beaucoup à toutes et à tous. Bonjour, merci d'être présent ici ou un peu plus loin par la technique pour ce colloque. Je suis vraiment très heureux d'avoir le privilège d'avoir ce petit rôle d'animation. Ce matin, sur un sujet tellement important et dont les membres de l'inspection générale de la justice ont rappelé, je crois, tous les enjeux. Je veux souligner que ce rapport, que je trouve aussi fondateur, est un rapport conjoint avec le Conseil général de l'environnement et du développement durable. Cela a été dit tout à l'heure et cette approche intégrée des visions des deux corps d'inspection, je trouve, a été particulièrement utile pour apprécier et appréhender ce sujet dont chacun a pu mesurer et rappeler la complexité. Sans perdre trop de temps, je voudrais juste repréciser que je suis donc commissaire général de développement durable. Le commissariat général de développement durable, c'est une direction du ministère de la transition écologique qui a un rôle transversal d'intégration des politiques publiques environnementales. Mais c'est également le point focal de l'information environnementale au sens de la Convention d'Arusse pour la France. Et donc, à ce titre, en effet, nous produisons des études, des recherches, des analyses. Et notamment, en effet, nous avons cherché il y a quelques mois à mesurer dans quelle ampleur la France dépassait les limites planétaires. C'est un sujet assez complexe et encore en voie d'émergence. Mais en effet, cette analyse a pu retenir l'attention en particulier des membres de la Convention citoyenne pour le climat. Il se trouve que le commissariat général est aussi en charge avec la direction générale de l'énergie et du climat de coordonner les suites de la Convention citoyenne pour le climat. Et c'est donc aussi à ce titre que les débats que nous avons ce matin seront particulièrement précieux pour moi dans l'exercice de ces fonctions. Mais on n'est pas là pour parler, bien entendu, de cela, mais bien du rapport et de ses suites. Je suis très heureux d'accueillir Anaïs Berthier, Antoine Gattet et Sébastien Mabille. Jean-Philippe Robé, en fait, m'a prévenu hier soir tard qu'il avait un problème de santé qui ne lui permettait pas d'être présent ce matin. Et voilà, il m'a demandé de vous transmettre ses regrets pour cette absence. Mais bon, ainsi vont les choses. Vous aurez plus de temps de parole. Peut-être qu'on pourra y trouver un motif de satisfaction partagé. Peut-être avant de commencer les échanges sur cette table ronde. Là aussi, les circonstances font que le professeur Fonbostier n'a pas pu être présent parmi nous. Donc, postez un message vidéo. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence par ce message vidéo. Et puis ensuite, on échange autour de cette table ronde. La question des rapports entre le juge en droit public et l'environnement est une question assez complexe. Et il ne faut pas faire de vue le fait que nous avons un côté du conseil constitutionnel qui peut jouer, qui peut être amené à jouer un très grand rôle. On a de très nombreux juges administratifs qui se positionnent sur des questions qui sont liées à l'environnement. Qu'il s'agisse d'ailleurs d'examiner les sanctions administratives liées à des questions environnementales, liées à des écosystèmes, à des pollutions. Qu'il s'agisse de l'intervention des juges sur les autorisations administratives d'une façon générale. Ils jouent un rôle fondamentalement important. Alors, peut-être que le premier levier qui me vient à l'esprit, c'est un levier général de facilitation qu'il conviendrait peut-être d'activer. De renforcer en tout cas. Bien sûr, beaucoup de choses sont faites, mais la facilitation pour moi, elle a plusieurs versants. Notamment, la vraie première facilitation, c'est peut-être en lien avec la question qu'il faut se poser de l'extension ou non d'une sorte de référé environnemental en matière de justice administrative. Autrement dit, il ne faut pas perdre de vue que le droit administratif est quand même aussi beaucoup un droit de police et, d'un certain point de vue, de prévention des atteintes, à l'ordre public d'une façon générale, ou à l'environnement de façon plus spécifique à travers des polices spéciales. Donc, je crois que pour ce qui est du juge, il faut s'interroger évidemment sur les conditions dans lesquelles on peut faciliter un référé environnemental en matière administrative. Et puis peut-être aussi s'interroger sur la façon dont le juge lui-même peut, face à des situations d'extrême urgence ou de péril environnemental imminent, déployer, manier tout ce qu'il a comme technique à sa disposition. La palette qui va de l'injonction à la streinte, par exemple. Mais ça, j'y reviendrai dans un instant. Ce n'est pas toujours très simple parce que ça renvoie moins à la disponibilité des outils au profit du juge qu'à une certaine représentation mentale du rôle du juge, d'un certain point de vue, qui peut-être n'ose pas toujours ou se substituer ou contraindre l'administration. Faciliter l'accès des administrés à la justice, c'est aussi un autre versant. Que les référés soient simplifiés ou rendus plus faciles est une chose. Faciliter l'accès des administrés, c'est très important. On s'aperçoit quand on jette un regard panoramique sur les contentieux environnementaux devant le juge administratif, qu'ils sont souvent le fait d'associations de protection de l'environnement, ce qui est bien parce que ces associations sont pleines d'experts en général et de personnes qui canalisent un petit peu la parole de l'opinion publique, si je puis dire, ou les plaintes que l'on pourrait nourrir à l'endroit d'un comportement de l'administration ou d'une entreprise, très indirectement. Simplement, je pense que cette facilitation de l'accès aux juges administratifs, il faut qu'elle soit conçue de façon extrêmement concrète, très pratique, dans le cadre, bien sûr, de la Convention d'Horus, qui porte notamment sur un de ces thèmes-là. Le droit d'accès à la justice en matière d'environnement ne peut être réduit à la dimension judiciaire. Il faut évidemment concevoir les choses aussi dans le juge administratif, ce qui suppose des moyens dans le détail desquels je n'entre pas, évidemment. Il ne faut pas perdre de vue ce slogan classique, cette sorte de brocard ou de maxime assez connu, prévenir plutôt que guérir. Prenons un peu de recul. Le contexte dans lequel s'inscrivent nos travaux est un contexte qui est le plus souvent un contexte de contentieux, donc d'affaires déjà nées. Et là, je crois qu'il faut absolument que tout le monde comprenne bien que le droit de l'environnement, lui, puisqu'on parle de justice et d'environnement, est un droit qui est philosophiquement fondé sur la prévention des atteintes à l'environnement. Et ce point est fondamental. Donc, il y a tout le volet contentieux judiciaire, délit pénaux, pollution, etc., indemnisation, réparation, tout un contentieux civil et pénal. Le droit administratif, lui, repose beaucoup plus sur des logiques d'autorisation et de prévention des atteintes à l'environnement. Donc, l'ordre public, c'est un ordre qui fait intervenir le juge dans un contexte de prévention des atteintes. Et je crois fondamental de bien garder à l'esprit que tout doit être fait pour que le juge administratif puisse, si je peux dire, mettre l'accent dans son action. Et bien sûr, avant lui, l'administration active sur la logique de prévention des atteintes. Le référé et l'urgence auxquelles j'ai fait allusion au début de mon propos vont évidemment en ce sens. Mais je crois que c'est un élément fondamental à garder à l'esprit. En prenant un tout petit peu de recul, l'une des grandes difficultés qu'ont affronté les juges, et en particulier les juges administratifs, c'est une difficulté liée au fait qu'ils doivent dire le droit. Et dire le droit, cela supposerait à certains égards, pour une plus grande efficacité en matière de contention environnementaux devant le juge administratif, que le droit lui-même soit parfaitement cohérent, qu'il soit accessible, y compris au juge, et qu'il soit non contradictoire à certains égards. Or, je crois qu'il ne faut pas hésiter à dire ici que les normes que le juge doit appliquer sont souvent des normes qui ne vont pas systématiquement dans la même direction. On pourrait donner un exemple très précis, extrêmement simple, tout à fait d'actualité. les juges vont être de plus en plus confrontés en droit administratif, à une sorte de quadrature du cercle, devant d'un côté répondre à des attentes de plus en plus fortes, traduites dans des textes de protection de l'environnement, et d'un autre côté, on sait que la France réindustrialise. Elle est d'ailleurs passée devant l'Allemagne il n'y a pas longtemps, en termes d'attraction ou d'attractivité des investissements en la matière. Et donc les juges sont pris entre la nécessité à la fois de simplifier et de moderniser le droit de l'environnement, comme on dit parfois, et la nécessité de faire en sorte que les intérêts environnementaux soient protégés. Et puis il y a bien évidemment la balance systématique de l'écologie d'un côté, de l'économie de l'autre. Et qu'on le veuille ou non, les logiques de conciliation qui président au raisonnement des juges, les logiques de proportionnalité, les logiques libérales qui président au raisonnement des juges, sont souvent, il faut bien le reconnaître, des logiques qui correspondent en dernière analyse à une forme de moins dix ans environnementale. Il suffirait de regarder d'assez près la façon dont le juge administratif appréhende les mesures compensatoires, palliatives, correctrices en matière de projets ou d'activités industrielles. On pourrait évoquer de la même manière la façon dont il conçoit la place que doit occuper le critère environnemental dans des marchés publics. Ce sont des exemples très précis, très techniques certes, mais qui illustrent le fait que le juge ne mesure pas toujours, peut-être c'est un autre versant, la gravité de la situation dans laquelle nous nous trouvons et peut-être l'urgence des problèmes environnementaux que nous avons à affronter. Alors bien sûr, le juge est confronté peut-être à certaines contradictions normatives, alors c'est un peu facile à dire, mais je pense que c'est assez vrai, mais cela forcément nous invite à nous interroger sur la formation des juges administratifs. La question de la spécialisation a été, j'imagine, très largement passée en revue. Pour ce qui est du juge administratif, ce n'est pas très simple. J'ai souvenir d'avoir dirigé une thèse il y a quelques années, Yann Aguila la connaissait bien d'ailleurs. Sur une approche comparée de la formation des juges, de la spécialisation des juges en matière d'environnement, Brésil-France, un certain nombre d'expériences sont tentées à l'étranger, parfois avec succès. En France, faut-il, c'est la question qu'on peut se poser, spécialiser d'une façon ou d'une autre le juge administratif ? Ce n'est pas très simple. Je pense en revanche que peut-être dans le cas d'une formation continue conçue différemment, il faudrait faire en sorte que les juges soient, par-delà une querelle entre les anciens et les modernes, si l'on peut dire des choses ainsi, tous très profondément sensibilisés à la complexité des enjeux environnementaux, à l'importance du temps long. J'évoquais tout à l'heure le critère environnemental en matière de marché public. Très souvent, les juges sont eux-mêmes peut-être aveuglés, je dirais, par une doxa dominante sur le temps court, sur le profit à court terme, si je puis dire. Et on voit bien aujourd'hui qu'on est en bout de piste et d'un certain point de vue en bout de système sur ces questions-là. Donc il faut que les juges soient amenés à prendre conscience en profondeur des enjeux et des valeurs, d'ailleurs, qui s'instituent en arrière-plan de leur jugement. Je crois que c'est un des éléments très importants. Et puis par-delà la formation des juges, si je puis me permettre, il faut aussi dire que les juges n'agissent pas seuls, car en réalité, ils inscrivent leur action dans un ensemble de rouages assez complexes. Et on peut très difficilement parler de l'évolution du contentieux environnemental devant le juge administratif sans parler de l'administration active elle-même. Il faut que la cohérence des normes aille jusqu'aux institutions administratives elles-mêmes. Donc je crois qu'il y a quand même toute une question sur la façon dont l'administration active préférante être manie les sanctions administratives, qu'on puisse songer à une instance de supervision qui ferait une sorte de bilan, et mieux que ça, qui prendrait du recul sur la façon dont l'administration active manie les outils qu'elle a à sa disposition. Cela permettrait peut-être, en amont de l'intervention des juges, de simplifier un petit peu les choses. Il y aurait peut-être un dernier point, et c'est sans doute l'un des parents pauvres des travaux en cours devant le Parlement. C'est bien sûr la question des contentieux européens, et en particulier des contentieux européens qui mêleraient environnement et droits fondamentaux et droits de l'homme. Là, je crois que bien sûr il y a de grands spécialistes de ces questions, mais il faut absolument garder à l'esprit le fait que la Cour européenne des droits de l'homme, je ne parle pas ici bien sûr de la Cour de justice de Luxembourg, mais la Cour européenne des droits de l'homme a tricoté depuis 25 ou 26 ans toute une jurisprudence, faite peut-être de 80, 90 décisions, qui nous permettent de voir de plus en plus la façon dont ce télescope, je dirais même différents droits et libertés face aux problématiques environnementales. Libertés d'entreprendre d'un côté, libertés économiques, droits de propriété, évidemment, qui sont les libertés classiques de nos systèmes libéraux, et en face d'autres droits et libertés, peut-être au statut plus incertain, mais d'une importance tout aussi capitale, le droit de vivre dans un environnement sain, l'habitabilité de la planète, un climat qui ne se réchauffe pas trop, évidemment. Et puis tous ces droits procéduraux autour de l'information du public, la transparence des procédures pour qu'ils soient informés des enjeux environnementaux, qu'ils puissent participer lui-même aux questions d'environnement, aux questions intéressantes de l'environnement, tous ces éléments font l'objet de droits qui sont de plus en plus souvent cristallisés dans les constitutions et que la Cour européenne de Strasbourg voit monter devant elle à travers des contentieux souvent assez complexes. Je crois que c'est un peu le parent pauvre, ces réflexions sur l'articulation entre les contentieux européens environnementaux et les contentieux nationaux. On n'y coupera pas, il faudra refaire un inventaire sans doute autour de ces questions d'ici peu. Et je crois que ces lacunes sont en tout cas relativement fâcheuses en ce moment. Mesdames et messieurs, je regrette infiniment de ne pas pouvoir être présent parmi vous physiquement, c'est très largement indépendant de ma volonté, mais je tenais à vous dire que je m'associe pleinement évidemment à la richesse des travaux que vous avez pu conduire tout au long de la semaine, et en particulier évidemment pendant cette belle journée du 9 octobre. Donc je suis de tout cœur avec vous, par la pensée en tout cas, même si je suis physiquement absent. Je souhaite surtout un bel avenir aux travaux que vous aurez réalisés dans la journée. Je pense qu'on peut applaudir, si vous le voulez bien, Laurent Faubostier. Il est possible qu'il nous suive et on le remercie de sa contribution au débat, très précieuse, parce que ce n'était pas une critique pour la mission, c'était l'objet même qui lui était assigné. La partie administrative, le contentieux administratif est moins présente et c'était encore une fois très logique, mais il est effectivement précieux d'avoir une réflexion. Et je pense qu'on reviendra dans les échanges sur cette question de l'articulation des sanctions administratives, des sanctions pénales et des deux ordres de juridiction qui fonctionnent en parallèle, en articulation. Mais le professeur Faubostier nous a invité aussi à regarder aussi un peu les choses vues de l'Europe, le rapport aussi. Et je me tourne vers vous, Annelise Berthier. Vous êtes juriste senior chez Client Earth. Vous êtes avocate. Vous avez travaillé pour le ministère de l'Environnement. Vous avez travaillé dans un grand cabinet spécialisé en matière environnementale. Et je crois que depuis vos fonctions actuelles, vous avez une vision plus pan-européenne de l'évolution des systèmes contentieux dans d'autres pays. Et puis de ces mouvements que nous avons tous notés, constatés, peut-être parfois pour certains d'entre vous accompagnés, d'actions plus collectives de citoyens face à ces questions climatiques et environnementales. Donc, merci beaucoup et je vous cède la parole. Tout d'abord, je suis très contente d'être là. Donc, je voudrais remercier les organisateurs de m'avoir invité pour donner une vision justement un peu plus européenne, puisque je travaille de Bruxelles, du bureau de Bruxelles de Client Earth. Et je voudrais également remercier les auteurs de ce rapport. C'est un rapport qui est véritablement positif pour nous, ONG environnementale, en fait. Et on soutient non seulement les constats qui sont réalisés dans ce rapport, mais également les recommandations qui y sont émises. Premier constat, donc évidemment, que l'arsenal juridique et judiciaire en France, mais bon, pas seulement, est insuffisant. Non seulement pour prévenir et réparer les dommages environnementaux, mais aussi sanctionner les infractions environnementales. Et ça, c'est malheureusement pas que le cas en France. Et il nous semble que les recommandations donc émises dans ce rapport, et notamment la spécialisation des magistrats, est de nature à répondre, en fait, aux dysfonctionnements qui ont déjà été identifiés et mentionnés précédemment, que ce soit le manque de moyens, le manque d'expertise, de compétences, de formation des magistrats, qu'on voit également devant les autres juridictions des autres États membres à travers l'Union européenne. Et c'est un vrai problème, effectivement, étant donné la technicité de ce droit. Et il ne va pas se simplifier, puisqu'on détient d'ores et déjà un arsenal juridique qui s'applique en droit de l'environnement, donc pas relatif à l'accès à la justice, mais en droit de l'environnement, qui est déjà assez conséquent. Et avec le pacte vert que la Commission européenne a adopté et sur lequel elle est en train de travailler, donc le but, c'est effectivement de le renforcer, de l'améliorer et d'adopter aussi davantage de législation. Donc il ne va pas... En tout cas, le nombre de directives et de règlements au niveau de l'Union européenne ne va pas décroître. On espère qu'il sera peut-être simplifié. On verra ce qui restera du pacte vert. C'est-à-dire, à la fin, lorsque toutes les directives, stratégies et règlements auront été adoptées, certaines initiatives sont véritablement ambitieuses, d'autres, beaucoup moins. Et ce qui ressort de ce rapport et ce qu'on trouve véritablement important, nous qui travaillons aussi sur l'accès à la justice en matière environnementale, mais côté ONG, c'est qu'ils se concentrent non seulement sur améliorer et faciliter l'accès à la justice pour les citoyens, pour les ONG, mais également le rendre plus effectif, puisque c'est également un problème. Donc en France, l'accès aux tribunaux, si on compare aux autres États membres, est plutôt assez large. Donc les citoyens et les ONG environnementales ont quand même un accès aux tribunaux assez large, si on compare à l'Allemagne, à l'Autriche, à la Pologne, à la Bulgarie, et de manière générale aux pays de l'Est. Mais en revanche, ce qui est très important, effectivement, c'est aussi d'améliorer l'effectivité et de faire en sorte que cet accès à la justice soit rendu effectif. Et c'est là qu'on se heurte, en fait, au problème de manque de formation, manque d'expertise, manque de compétences, et que dans certains cas, malheureusement, en raison de ces dysfonctionnements, la justice n'est pas rendue en matière environnementale. Alors que les ONG environnementales, généralement, ont fait le travail de porter l'action dans les tribunaux et détiennent l'expertise requise. Et c'est véritablement important, et c'est pour ça que ce rapport est vraiment bienvenu, puisque c'est aussi reconnaître, et ce n'est pas assez souvent dit, que l'accès à la justice et que l'effectivité de l'accès à la justice fait véritablement partie de la solution à la crise environnementale à laquelle on est confronté, que ce soit la crise en matière de climat, de perte de biodiversité, d'atteinte à la nature et de santé publique. Et donc l'accès à la justice et l'effectivité de cet accès à la justice fait véritablement partie de la solution pour réaliser cette fameuse transition écologique. Puisque l'un des problèmes principaux auxquels on se heurte, c'est que tout cet arsenal juridique qui s'applique, le droit de l'environnement, qui d'ailleurs vient principalement du droit de l'Union, n'est pas respecté et n'est pas appliqué. Donc c'est bien pour ça qu'on a besoin d'avoir accès à la justice. J'en veux pour preuve le nombre d'infractions, de procédures d'infraction initiées par la Commission européenne contre les États membres et malheureusement y compris contre la France. Donc tout à l'heure a été mentionné la procédure d'infraction en ce qui concerne la directive sur la responsabilité environnementale. Mais la France s'est aussi fait condamner en matière de qualité de l'air par la Cour de justice et il y a eu pas mal de procédures d'infraction qui a été initiée par la Commission européenne récemment contre la France, pas que contre la France mais aussi. Et d'ailleurs c'est en matière environnementale que le nombre de procédures d'infraction est le plus important en fait initié par la Commission européenne. Donc ça démontre bien ce manque de respect en fait des engagements et des obligations qui découlent du droit de l'Union européenne en la matière. Autre élément qui démontre en fait ce manque d'application de ce droit, le nombre croissant d'actions contentieuses qui sont portées par les ONG environnementales à travers l'Union européenne. Et donc on voit vraiment de plus en plus en fait l'organisation des ONG environnementales au niveau donc des différents États membres, que ce soit en matière climatique, donc on a eu l'affaire Urgenda aux Pays-Bas où les juges ont eu un rôle très important et ça a été abondamment commenté d'ailleurs, quel a été le rôle du juge dans cette affaire et ça pouvait parfois poser des questions par rapport à la séparation des pouvoirs, qui a inspiré en fait d'autres ONG en Irlande avec une ONG irlandaise qui vient de gagner une affaire similaire devant les tribunaux en Irlande. Des affaires similaires sont portées en Espagne, en Allemagne, par rapport à la qualité de l'air aussi. Donc les Henders ont intenté des actions contentieuses devant plus d'une dizaine d'États membres et devant une vingtaine de juridictions pour contester l'absence de plans nationaux en matière de qualité de l'air ou le manque d'ambition de ces plans et leur manque de conformité à la directive sur la qualité de l'air. Voilà, donc c'est tout un contentieux en fait pan-européen qui est en train d'être porté avec des ONG environnementales qui s'organisent au niveau européen et donc c'est vraiment très intéressant de voir qu'il y a un dialogue de plus en plus constructif en fait entre les ONG européennes pour s'inspirer et aussi pour créer des stratégies contentieuses et de les essayer d'un État membre à l'autre. D'où en fait l'importance vraiment du juge et de faire en sorte que cet accès au juge pour faire respecter ce droit soit facilité mais soit simplifié également puisque c'est vrai qu'on se heurte en fait à des systèmes extrêmement complexes aussi à un manque parfois d'intérêt à agir devant certaines juridictions donc c'est le cas en Allemagne, en Pologne, en Bulgarie dans les pays de l'Est ou à des problèmes de coût c'était le cas au Royaume-Uni ça ne nous concerne plus trop voilà donc encore beaucoup d'obstacles et notamment dû à un manque de directives qui s'appliquent à l'accès à la justice en matière environnementale et ce qui est regrettable. Merci beaucoup, en effet cette question de l'effectivité des procédures et donc des règles applicables en matière environnementale est un enjeu clé d'autant que le contexte que vous avez souligné et je crois que c'est important que tout le monde l'ait à l'esprit d'émergence et de multiplication des procédures intentées par des ONG par des collectifs de citoyens est quand même un élément récent, nouveau mais très fort de mise sous pression de mise en tension du système et je crois que c'était important de le souligner. Je me tourne vers Antoine Gatté qui est juriste environnemental qui est également enseignant-chercheur vous faites partie d'une grande association c'est FNE, France Nature Environnement que chacun connaît et je crois que vous vouliez en particulier évoquer le rôle de ces associations alors peut-être dans le cadre des actions qu'Anaïs Berthier vient d'évoquer mais aussi d'une façon générale dans l'action de prévention parce que forcément quand on parle de système contentieux on pense beaucoup à la répression mais ça a été dit tout à l'heure très bien il y a la prévention et il y a la réparation et c'est bien à tous les stades qu'il faut intervenir et les associations de protection de la nature ont un rôle absolument clé à jouer et je vous laisse la parole. Merci à tous, merci de votre accueil. On est très heureux d'être ici parce qu'on a un traitement médiatique en ce moment de la question de la justice environnementale qui est un peu particulier et qui a tendance à restreindre le sujet sur deux ou trois choses un petit peu ultra médiatiques comme l'écocide par exemple et moi je regrette beaucoup ce phénomène là puisqu'on sort effectivement de ce processus du rapport une justice pour l'environnement Anaïs l'a dit c'est un rapport qui est un bon rapport c'est-à-dire qu'on a beaucoup de rapports sur beaucoup de sujets en matière d'environnement tous les ans on a beaucoup de rapports parlementaires qui sont de qualités diverses là on a un rapport qui est particulièrement intéressant parce que c'est un rapport commun de deux services d'inspection ministère justice et écologie c'est un rapport qui a été fait dans un contexte et dans une méthode qu'on a saluée plusieurs fois que je tiens à re-saluer ici parce qu'un rapport qui fait des auditions c'est bien mais qui crée des tables rondes et des instances et des lieux de débat et de discussion c'est encore mieux et je pense que sur la méthode il y a vraiment eu quelque chose de particulièrement intéressant avec le monde de la recherche avec les acteurs je pense qu'on a vraiment un modèle de travail sur ce type de sujet là et on a un rapport au final qui satisfait beaucoup de monde puisqu'on est beaucoup à se retrouver dans l'ensemble des propositions qui sont portées et ces propositions elles sont diverses elles sont un peu plus complexes que la simplification médiatique de la question de l'écocide par exemple j'en cite un peu parce que ça nous a un peu épuisé à France Nature Environnement cette histoire et ce qui est intéressant pour nous c'est que ce rapport il rappelle bien que la question de la justice environnementale c'est une question de démocratie environnementale et la convention d'Arus est citée abondamment la démocratie environnementale elle a trois piliers le volet justice mais le volet aussi information et participation et dans ce cadre là le rôle de la société civile organisée qui est une composante du public il faut le rappeler la convention d'Arus définit ce qu'est le public et dans la définition du public il y a la société civile organisée donc on est une composante importante du public a un rôle important à jouer tout à l'heure Vincent Delbos nous a invité la création de maisons de la justice et du droit verte j'ai envie de dire elles existent les maisons de la justice et du droit verte c'est nos associations quelque part c'est nos maisons de la nature puisque je le rappelle je vous voyez un petit peu dans quelques chiffres mais France Nature Environnement aujourd'hui c'est 3500 associations locales c'est un mouvement c'est 42 fédérations c'est en matière juridique 75 juristes du réseau juridique dont 25 juristes salariés de structure 15 avocats 12 associations qui sont agréées par le ministère de la justice donc c'est bon vous n'avez rien retenu parce que ça fait trop mais j'ai envie de dire il y a une reconnaissance aujourd'hui par le ministère de la justice du rôle juridique et contentieux que peuvent jouer les associations avec ce mécanisme de l'agrément des associations environnementales au titre de la loi de 71 qui réglemente la profession d'avocat en particulier aussi pour ces actions là on a joué ce jeu là nous de l'agrément environnemental de l'agrément justice et on a un réseau qui aujourd'hui à mon avis fonctionne pas mal il y a quand même un problème avec la justice c'est que je vous le disais tout à l'heure on est sur ces trois piliers information participation et pourtant quand on est sur le volet justice il y a toujours cette espèce de chape de secret parce qu'il y a dans le droit processuel effectivement des libertés à garantir qui sont par exemple la présomption d'innocence des choses comme ça et j'ai l'impression moi trop souvent que les services de police les services les procureurs les parquets voire les préfets surjouent un petit peu ce volet là en disant ça concerne la justice donc ça ne concerne pas le public ça concerne la justice donc c'est couvert par le sceau du secret et ces institutions ne sont pas suffisamment acculturées à la question environnementale qui est une question citoyenne donc qui est une question qui doit être beaucoup plus ouverte et on a dans le rapport des éléments très intéressants qu'on soutient énormément comme par exemple la généralisation des copolaines sur le modèle alors ça s'appelle des fois des copolaines des misènes ça a encore un autre nom dans le rapport mais de façon globale ces instances de gouvernance moi j'aime pas trop le mot gouvernance mais ces instances de concertation avec l'ensemble des acteurs sur ce sujet là parce qu'une politique pénale des choix d'orientation des dossiers sur un territoire c'est une décision publique et au titre de la convention d'Arus et du droit national c'est une décision qui doit être ouverte aussi à la participation du public et qui doit être ouverte à l'ensemble des acteurs de ça donc c'est effectivement cette proposition là qu'on soutient en particulier la spécialisation des parquets ça va avec si on a des parquets spécialisés on a des acteurs identifiés et ces acteurs identifiés connaissent les autres acteurs du monde environnemental nous on a une expérience de terrain là où les parquets spécialisés existent enfin là où les procureurs pardon les délégués les procureurs spécialisés environnementaux existent normalement la circulaire de 2005 avait demandé à ce que partout il y ait des procureurs des référents aux parquets sur les dossiers environnementaux ça a été rappelé dans la circulaire de 2015 sur le terrain c'est pas du tout le cas ça n'existe pas enfin ça existe dans certains parquets mais c'est très très rare ça reste l'exception là où ça existe ça se passe très très bien ça se passe très très bien avec le monde environnemental il y a un lien très fort entre les associations environnementales les services de police les parquets et de ce fait là aussi les services de police de l'environnement de l'ADREAL ou autre donc on voit bien qu'on est effectivement encore une fois ici sur l'effectivité les solutions elles existent les instruments ils existent et ce qui est intéressant dans ce rapport c'est qu'on ne propose pas tant de rajouter des instruments que de trouver des moyens de faire en sorte que fonctionnellement ces instruments les instruments existants soient mis en oeuvre et produisent les effets qu'ils sont censés produire on est nous association de protection de l'environnement des victimes aussi et ça il faut aussi le rappeler on essaie de le rappeler souvent on est des victimes parce qu'on est des acteurs de la prévention et que le non-respect des règles environnementales c'est le non-respect du principe de prévention et c'est le non-respect de la prévention et on est des victimes qu'il y ait eu un dommage environnemental ou pas notre objet statutaire c'est pas la réparation des atteintes à l'environnement donc on n'est pas légitime à intervenir que sur les questions de réparation on est surtout comme les parcs nationaux ou d'autres acteurs de l'environnement légitimes à intervenir quand on a une atteinte au défaut de prévention et c'est sur ces éléments là qu'on essaye de travailler avec la police de l'environnement il faut savoir qu'aujourd'hui par exemple autant les services de police comme l'OFB sont sur le terrain pour aller constater des grosses pollutions des destructions d'habitats des trafics d'espèces protégées ça ça marche plutôt pas mal on a les moyens et on sait plutôt bien faire autant on n'a personne sur la vérification de la mise en oeuvre des mesures ERC par exemple des mesures d'évitement de réduction de compensation et c'est les associations c'est nous qui faisons ce travail c'est-à-dire que c'est nous qui demandons au préfet de mettre en demeure tel ou tel industriel pour ne pas avoir mis en oeuvre deux ans trois ans plus tard les mesures de compensation auxquelles il s'était engagé qui avait été rendu obligatoire dans les arrêtés tout ce travail là c'est un travail aussi qui en appelle à l'intervention de la justice et sur lequel on joue un rôle alors j'espère j'espère important pas suffisant puisque les problèmes subsistent et je finirai sur un point particulier qui est le fait qu'on a aujourd'hui développé au niveau des associations des contentieux stratégiques alors j'en parle parce que je sais que les universitaires aiment bien c'est un sujet à la mode en ce moment le contentieux stratégique on fait du contentieux stratégique dans les associations de protection d'environnement et la force qu'on a en tant qu'ONG qui avant en interne les services juridiques alors ça ne nous empêche pas de travailler très bien avec les avocats je ne dis pas qu'on a d'ailleurs des avocats qui travaillent avec nous c'est qu'on peut développer une stratégie c'est à dire que le contentieux ce n'est pas du coup par coup et le contentieux n'émerge pas uniquement du travail des autorités de police le contentieux il émerge aussi beaucoup du travail qu'on fait nous dans un cadre stratégique et par exemple en 2019 250 actions contentieuses de France Nature Environnement en tant que structure nationale plus de 1000 actions contentieuses dans nos associations du mouvement et ces 1000 actions contentieuses elles sont souvent coordonnées il faut le savoir on a des stratégies on coordonne des actions contentieuses sur un sujet comme par exemple le traitement aux pesticides aujourd'hui on a une action coordonnée qui fait qu'on en est à 23 arrêtés préfectoraux de détermination des points d'eau protégés par les pesticides qui sont annulés pour qu'on puisse après les rediscuter avec le ministère sur le cadre juridique global donc voilà les éléments que je voulais vous faire partager sur cette question de place et rôle du public et de la société civile sur la justice la conclusion quand même c'est qu'on est bien dans un domaine de démocratie environnementale et qu'il faut ne pas oublier les deux autres piliers qui sont l'information et la participation dans les propositions qui vont être mises en oeuvre dans la loi justice Merci beaucoup pour cet éclairage je crois extrêmement précieux parce que l'effectivité du système judiciaire qui est un peu plus notre angle ce matin effectivement passe par la mobilisation des acteurs leur vigilance et je souscris entièrement au fait que les associations les citoyens eux-mêmes à travers les associations bien souvent ont ce rôle à la fois d'identification des faits qui méritent l'attention et l'action contentieuse le cas échéant mais en avons déjà l'action de police mais également cette vision plus stratégique que vous évoquez d'émergence d'un regard ou d'un enjeu peut-être plus transversal plus systémique que l'individu peut avoir du mal à identifier tout seul donc c'est bien cette action à la fois des individus via les associations mais également plus dans une approche holistique qui fait avancer l'effectivité du système une fois qu'on a dit ça et je me tourne vers Sébastien Labille que vous connaissez certainement qui est avocat qui est président de la commission droit et politique environnementale à l'UICN France maître de conférence à Sciences Po expert reconnu certes l'effectivité est un enjeu il ne s'agit certainement pas de le contester mais pour que l'effectivité soit là il faut des actions de prévention il faut des leviers d'intervention à vous la parole oui merci de me donner la parole merci pour cette invitation et je tiens tout d'abord en introduction à dire que je suis extrêmement heureux et ému d'être ici puisque c'est vous avez rappelé mes fonctions à l'UICN et c'est l'UICN le comité français de l'UICN qui en 2015 avait organisé à Montpellier un colloque sur la protection de la nature par le droit pénal et nous avions à l'époque invité Antonio Verchers Noguera qui est le procureur national pour l'environnement espagnol qui nous avait expliqué tous les bienfaits de cette spécialisation en Espagne et ensuite l'année suivante en septembre 2016 lors du congrès mondial pour la nature réuni à Hawaï l'UICN avait adopté une recommandation auprès des états invitant à poursuivre ce processus de spécialisation dans lequel s'était engagé déjà une quarantaine d'états à l'époque et nous avions lancé en 2017 en juin 2017 un appel à la spécialisation des juges pour l'environnement qui avait recueilli d'ailleurs FNE s'y était associée comme Greenpeace comme d'autres associations pour le bien-être animal comme L214 et enfin je tiens à la remercier puisqu'elle est ici c'est grâce à la persévérance et à la force de conviction de Valérie Sagan que ce rapport a aussi pu être réalisé et aujourd'hui ce projet de loi discuté donc voilà tout ça c'est très très encourageant et c'est très aussi symbolique que ce projet de loi arrive en discussion l'année je l'espère où la France accueillera le congrès mondial de l'UICN qui doit initialement se tenir au mois de juin dernier et qui a été repoussé à des temps à des jours meilleurs voilà donc vous effectivement la logique de prévention c'est une logique importante qui est traitée dans le rapport de la mission d'inspection la prévention et le professeur Fonbusier l'a rappelé c'est un principe cardinal de notre droit de l'environnement puisqu'on va aussi parler de réparation et la réparation on n'est pas en mesure de tout réparer il faut il faut rester rester humble par rapport à la nature certains dommages ne peuvent pas être réparés et certains dommages sont à la fois graves et parfois irréversibles c'est la raison pour laquelle le principe de prévention est affirmé à l'article 3 de la charte de l'environnement et décliné à l'article L110-1 du code de l'environnement à travers cette logique que vous connaissez bien au CGEDD éviter, réduire, compenser et cet objectif d'absence de pertenette de biodiversité néanmoins il faut constater que ce principe de prévention associé au principe pollueur-payeur également en matière de réparation est mal appliqué et que les outils dont on dispose aujourd'hui à la fois en matière civile et pénale sont relativement insuffisants les référés civils le trou manifestement licite ou le dommage imminent s'adaptent mal à la réalité des atteintes à l'environnement avec un dommage qui est parfois trop lointain pour justifier une procédure de référé ou un lien de causabilité entre le risque et le dommage potentiel difficile à établir en matière pénale il existe un référé pénal intéressant qui est prévu à l'article L216-13 du code de l'environnement spécifique à la protection des milieux aquatiques et dont la chambre criminelle dans un arrêt remarqué du 28 janvier dernier a donné toute sa portée d'ailleurs je tiens aussi à souligner la qualité de la jurisprudence de la chambre criminelle en matière de droit de l'environnement qui doit être rappelée puisqu'ils font preuve parfois d'audace et en tout cas de décisions qui sont extrêmement bien motivées quand il s'agit de protéger cet intérêt et ce référé pénal qui aurait peut-être vocation à être élargi à l'ensemble des dommages et pas uniquement aux dommages sur les milieux aquatiques et qui dans la réalité d'ailleurs sert souvent à pallier la carence de l'administration qui le préfet qui peut-être pour la défense d'intérêt autre que celui de l'environnement puisqu'il y a toujours cette idée de balance d'intérêt entre l'économie et l'écologie tardent à prendre les mesures adéquates pour prévenir ou faire cesser un dommage et ce qui permet aux associations grâce notamment à FNE qui fait un formidable travail de pouvoir d'avoir accès à un juge pour pouvoir prévenir le dommage et demander à ce que le juge ordonne toute mesure utile c'est ce que dit l'article de L216-13 pour prévenir ou faire cesser l'atteinte au milieu aquatique donc je pense qu'il y aurait également une réflexion à voir sur ces procédures de référer cette logique préventive donner aussi toute sa dimension aux nouveaux textes qui ont été évoqués par le garde des Sceaux c'est à dire le préjudice écologique qui contient aussi une disposition préventive à l'article 252 du code civil qui permet de demander au juge toute mesure propre à prévenir ou faire cesser le dommage écologique qui aujourd'hui a été très peu utilisé c'est l'un des fondements juridiques que nous utilisons dans l'action que nous avons engagée pour des collectivités contre le groupe total pour lui demander de prévenir le risque lié au climat généré par ces émissions et puis également puisque c'est aussi l'autre fondement juridique de cette action la loi sur devoir de vigilance qui est aussi une loi à vocation préventive et la prévention et cette loi je pense c'est en tout cas les premières actions qui étaient engagées sur le fondement de cette loi l'illustrent la prévention c'est l'action c'est à dire que lorsque nous mettons en demeure nous l'avons fait il y a quelques semaines le groupe Casino pour sa responsabilité en matière de en tout cas son défaut de vigilance en matière de prévention des feux en Amazonie puisque Casino également une filiale qui commercialise de la viande bovine au Brésil et qui s'approvisionne parfois chez des fermes qui ont été mises en cause pour les feux en Amazonie nous demandons des mesures extrêmement précises extrêmement détaillées à cette entreprise donc la prévention c'est l'action je voulais dire aussi enfin un mot en écho à ce que disait le professeur Frambustier sur le référé administratif qui lui pour le coup est inefficace et à mon sens en tout cas ne répond pas aux exigences de la convention d'Arus d'avoir un recours à l'accès à un juge à un recours rapide efficace et effectif je voulais juste illustrer par un cas en tout cas il y a une expérience assez amère que j'ai vécu dans ma pratique l'année dernière sur un territoire d'ailleurs qui concentre pas mal de défaillance dans l'application du droit de l'environnement qui est un territoire pourtant important puisqu'il héberge une biodiversité qui est unique et qui est importante c'est la Guyane et je voulais parler du droit minier donc un contentieux dans lequel nous avons pour des associations dont Guyane Nature Environnement et des opérateurs touristiques et des communautés amérindiennes nous avions attaqué une autorisation d'exploiter une mine d'or délivrée par le préfet qui nous semblait affecter d'un certain nombre de vices tant de l'égalité externe que de l'égalité interne donc nous allons en référer devant le tribunal administratif de Cayenne et selon une jurisprudence assez constante en matière d'autorisation administrative le juge nous dit que l'urgence n'est pas caractérisée nous portons l'affaire devant le conseil d'état qui nous dit et le rapporteur public à l'audience l'a très clairement exprimé qu'il n'avait pas la volonté d'étendre leur jurisprudence en matière de permis de construire où l'urgence est caractérisée par la diminence de la construction qui ne voulait pas l'étendre aux autorisations d'exploiter si bien que nous avons attendu un peu plus de 12 mois pour avoir accès à un juge pour apprécier la légalité de cet atelier administratif et 12 mois c'était le temps nécessaire pour l'exploiter une mine d'or je vais montrer ce que c'est une mine d'or en Guyane c'est un kilomètre carré de forêt primaire qui est détruite sans même que c'est d'ailleurs c'est un autre sujet mais c'est le code minier sans que ses impacts soient même évalués puisqu'il n'y a pas d'étude d'impact c'est-à-dire qu'on détruit ce que l'on ne connaît pas et ce dommage est irréversible faute d'avoir eu accès à un juge dans des délais qui soient raisonnables donc effectivement et c'est ce que rappelait Laurent Fonbusier on va parler beaucoup de justice civile et pénale je pense qu'il ne faut pas oublier ce volet justice administrative puisque l'administration l'état peut aussi délivrer un certain nombre d'autorisations qui vont générer des dommages extrêmement graves à l'environnement et parfois irréversibles comme ceux qui affectent la forêt amazonienne française merci beaucoup pour cette illustration très claire et forte d'un levier qui est peut-être insuffisant ou ne prend pas suffisamment en compte la spécificité de l'enjeu environnemental par rapport à d'autres enjeux contentieux qui peuvent être portés là en l'espèce dans le cadre du référé administratif mais je me retourne vers Antoine Gattet justement cette dualité de juridiction que même dans sa grande audace l'inspection n'a pas encore osé remettre en cause vu des associations ça doit être quand même un petit peu compliqué comment voyez-vous cette articulation entre les deux entre ces régimes de sanctions administratives et judiciaires on est encore une fois dans cette question prévention répression alors moi j'ai tendance à dire il n'y a pas d'un côté la prévention de l'autre côté et la répression il y a éventuellement la répression qui alimente la force de la prévention en tout cas nous c'est comme ça qu'on le porte puisqu'encore une fois on est des associations de prévention et pas de réparation des atteintes à l'environnement et c'est vrai que le droit français le droit de l'environnement c'est d'abord largement un droit administratif et les acteurs prioritaires de son contrôle de sa mise en oeuvre et de son contrôle c'est des acteurs administratifs dans tous les domaines et d'autant plus aujourd'hui puisqu'on a tendance à mettre sous l'autorité des préfets un certain nombre d'institutions de police les DDT sont aujourd'hui directement sous l'autorité des préfets dans la réforme de l'OFB on a quand même eu une tendance assez forte à remettre les services sous l'autorité des préfets nous on voit la conséquence sur le terrain directement en termes de choix dans les politiques qui sont faites et le rapport le montre bien mais c'est nos constats depuis plusieurs années depuis longtemps c'est que la fonction du préfet en matière de sanctions elle est largement défaillante on a pas on a des exemples nous dans certains départements où le préfet demande à ses services de ne pas dresser de mise en demeure alors que juridiquement il est en compétences liées on a même des départements dans lesquels le préfet demande à ses services de ne pas faire de rapports en manquement en disant on va s'arranger on va s'arranger autrement le préfet alors c'est pas encore une fois le préfet a à gérer des questions complexes et considère culturellement qu'en discutant avec les acteurs économiques et en les accompagnant on va résoudre les problèmes donc on a une gestion progressive des problèmes par la régularisation mais jamais par la sanction et on a avec le fait que c'est le préfet qui a entre ses mains ce mécanisme là dans un contexte où le pouvoir judiciaire n'est pas organisé et est défaillant aussi le fait que les procureurs de la république quelque part sont bien contents que le préfet s'en occupe parce que c'est des sujets qui sont complexes qui ne comprend pas complètement parce qu'il n'a pas forcément les moyens en termes de services de les appréhender correctement et donc il se dit bon c'est une question administrative si vous arrivez à le régler réglez-le et c'est pour ça qu'on a des taux de 60 à 80% d'alternatives aux poursuites quand on a quelque chose mais que c'est surtout la sanction administrative en tout cas ce qu'on appelle la sanction administrative mais qui ne va jamais jusqu'au stade de la sanction qui est appliquée donc nous on a tendance on a une proposition assez forte qui d'ailleurs est une proposition qui a été discutée dans le rapport et qui est portée en creux moi je pense en tout cas je la lis comme ça alors peut-être que ma lecture est déformée mais qui est de faire en sorte que le volet sanction administrative soit assuré non plus par le préfet mais par une autorité administrative indépendante c'est à dire que le préfet il est sous l'autorité du ministère de l'intérieur il a à gérer d'abord des questions économiques des questions de lien avec les collectivités territoriales et j'ai l'impression pas d'abord les questions environnementales et si ces questions environnementales étaient assurées par une autorité administrative dont c'est l'objet elles seraient peut-être beaucoup plus mobilisées encore une fois dans un contexte où il n'y a pas beaucoup de moyens non plus pour ces services donc c'est une proposition qu'on porte et la deuxième proposition forte qu'on porte pour justement pallier un peu cette défaillance sur le volet administratif judiciaire c'est le fait de considérer un délit de mise en danger de l'environnement ce délit de mise en danger qui est repris aussi dans le rapport c'est de façon très simple le fait de dire jusqu'à présent quand on ne respecte pas des mesures administratives on est dans le contraventionnel et on est à titre principal dans les compétences du préfet et donc administratif sur éventuellement la sanction de dire non le non-respect d'une mesure de prévention c'est le non-respect de tout le processus démocratique de constitution de ses obligations c'est le non-respect de cet engagement envers la société de faire pour prévenir les atteintes à l'environnement donc c'est normal que ça soit pénalisé et c'est normal que vous deviez répondre devant des juridictions judiciaires du non-respect de ces mesures donc c'est ce qu'on appelle le délimi en danger voilà voilà quelles sont les propositions nous comportent pour faire en sorte que ça fonctionne mieux et pour que ça fonctionne mieux il faut à notre sens que ça ne fonctionne pas du côté administratif il faut peut-être rejudiciariser un petit peu la question de la prévention merci alors je ne suis pas là pour échanger avec les intervenants sur leurs propos je me permettrais juste de dire que rappeler qu'on a créé le ministère de l'environnement actuel la transition écologique il y a 12 ans pour justement faire en sorte qu'il n'y ait plus un petit ministère de l'environnement et des gros ministères porteurs de politiques publiques à fort impact environnemental et pour que la culture soit partagée et que tous les acteurs se l'approprient ça prend du temps tous les changements culturels sont longs mais cette évolution elle a énormément progressé au cours du temps et donc je pense je voulais simplement dire que l'enjeu d'appropriation par l'ensemble des acteurs publics des enjeux environnementaux reste un sujet un sujet clé et vous évoquez les préfets la part qu'ils prennent dans la prise en compte de ces enjeux environnementaux versus les autres enjeux dont ils ont à appréhender la globalité je partage l'idée qu'elle est encore insuffisante mais les en déposséder pour une autorité extérieure c'est un vrai sujet de débat je veux simplement pointer le fait que ça peut éloigner de cet objectif d'intégration d'appropriation de cet enjeu environnemental voilà parfois on peut avoir des contre-effets c'était juste juste pour être tout à fait complet on a rencontré mardi dernier le cabinet du ministre Darmanin sur cette question là en particulier et on est en train de s'engager vers une participation de France Nature Environnement à la formation des préfets aux enjeux environnementaux donc on est aussi sur le terrain de l'acculturation du corps préfectoral à la question environnementale formidable on a une très bonne nouvelle et il se trouve qu'on y travaille aussi donc enfin parfait merci beaucoup alors peut-être pour poursuivre dans nos échanges on a encore quelques minutes je voudrais pouvoir encore donner la parole à Sébastien Mabille et à Naïs Berthier cette question quand même de l'articulation des outils de l'articulation des juridictions Delphine Agoguet pour la mission a bien rappelé l'enjeu de la spécialisation et de l'intégration au fond de ces différents contentieux c'est aussi un enjeu je pense de lisibilité de l'action judiciaire mais je vais redonner la parole à Sébastien Mabille sur cette question le civil le pénal comment ça doit fonctionner ensemble moi je je partage totalement les propos qui ont été tenus par la mission et je trouve que le projet de loi en l'état reste un peu au milieu du guet c'est à dire que la création de ces pôles spécialisés est une bonne chose mais aller jusqu'au bout de la proposition c'est à dire créer de ces juridictions spécialisées et non plus ces pôles et avoir accès à un juge qui soit compétent par l'objet c'est à dire par la protection de l'environnement au même titre que le juge des enfants en matière civile et en matière pénale permettrait de conférer sa pleine portée à des dispositions qui sont des dispositions aux dispositions nouvelles que nous avons dans notre droit je pense aux préjudices écologiques issues de la loi de 2016 très peu utilisées malheureusement la loi sur le devoir de vigilance de 2017 qui est une loi pionnière qui inspire aujourd'hui directement les travaux de la commission européenne et du parlement européen pour avoir un devoir de vigilance européen que le monde aussi nous envie puisque nous avons aujourd'hui un certain nombre d'organisations je parlais de l'affaire Casino ce sont des organisations de représentants de peuples autochtones brésiliens et colombiens qui nous saisissent et qui viennent en France porter des actions pour pouvoir prévenir des risques qui se passent en Amérique du Sud donc cette dimension extraterritoriale de la loi est extrêmement importante et vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a un débat et j'en parle de manière tout à fait à l'aise puisque ce n'est pas un contentieux dans lequel je représente l'une des parties qui est le contentieux total Ouganda dans lequel il y a le tribunal de Nanterre en référé à considérer que la juridiction judiciaire était incompétente pour juger des actions portées devant elle sur le fondement de la loi sur le devoir de vigilance considérant que cette compétence devait revenir à la juridiction commerciale donc ce débat doit être tranché prochainement par la cour d'appel de Paris mais quand on voit la spécificité la technicité la complexité des enjeux qui sont en cause et qui dépassent aussi largement les questions purement juridiques et judiciaires donner la compétence au tribunal de commerce de juger ce type d'action serait finalement reviendrait à affaiblir totalement cette loi qui est une loi pionnière qui est en train d'être copiée par plein de pays au monde voilà donc en revanche qu'on puisse avoir un juge qui a cette compétence par l'objet à la fois en matière civile en matière pénale sur les actions de prévention et de réparation du préjudice écologique sur des référés civils environnementaux et sur le devoir de vigilance et qui soit également compétent pour pouvoir réprimer et sanctionner les atteintes à environnement serait je pense finalement l'aboutissement de tous les travaux des discussions que nous menons et des propositions de la mission voilà donc je pense que c'est un point fondamental j'espère que le gouvernement en sera convaincu et qu'à défaut des députés et des parlementaires s'en saisiront pour créer ce véritable juge pour l'environnement votre position est clairement et fortement affirmée Anne-Isberté peut-être je vous laisse réagir sur cette question du devoir de vigilance et à nouveau avec votre regard élargi à d'autres pays oui effectivement donc il y a la commission d'ailleurs on était quand même un peu surpris positivement a décidé d'adopter une proposition de directive en fait sur le devoir de vigilance qui s'inspire directement de la loi française qui a été adoptée en 2017 donc c'est une très bonne nouvelle et on est en train de travailler dessus donc il y a un rapport législatif qui a été adopté par le parlement européen sur lequel on a travaillé avec les députés qui va véritablement dans le bon sens et qui pose toutes ces questions donc dans quelle mesure aussi cette directive devra en fait se porter aussi sur l'accès à la justice même élargie en fait qui ira plus loin que le devoir de vigilance donc dans quelle mesure le devoir de vigilance sera appliqué à quelles entreprises et dans quelle mesure mais aussi on essaye de pousser en fait pour avoir des dispositions relatives à l'accès à la justice et à l'effectivité des recours dans ce cadre là pour le public concerné et les communautés donc c'est un projet très très important la commission européenne aussi a une autre initiative en préparation qui concerne vraiment à proprement parler la gouvernance d'entreprises durables et il y avait une consultation publique d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui avec une étude d'impact réalisée pour véritablement renforcer en fait la responsabilité des entreprises en matière environnementale mais également de droit de l'homme et en matière climatique et là on est aussi positivement surpris à Bruxelles de voir que ces projets sont soutenus par beaucoup d'entreprises en fait et le secteur privé donc pour une fois en fait pas tous mais c'est une initiative qui est véritablement soutenue par le secteur privé et par de nombreuses entreprises des grosses entreprises qui ont même devancé en fait la commission européenne dans cette démarche et donc c'est véritablement bienvenu ça va dans le bon sens et encore une fois il faut donc on travaille sur ce projet avec la commission européenne et de voir jusqu'à de quelle manière en fait l'accès à la justice sera rendu dans le cadre de cette loi mais je voulais également en fait donner d'autres éléments de contexte en fait au niveau européen donc tout d'abord juste dire quelques mots sur le fait qu'il n'y a comme je l'ai mentionné tout à l'heure toujours pas de directive en fait qui s'applique à l'accès à la justice en matière environnementale c'est pas faute d'avoir essayé étant donné que la commission européenne avait adopté une proposition de directive en 2003 et donc qui aurait permis si elle avait été adoptée en fait d'assurer un cadre minimum et peut-être qu'en fait on n'aurait pas la même discussion aujourd'hui si la directive avait été appliquée dans la mesure où en fait la France aurait dû appliquer cette directive et d'ores et déjà en fait améliorer son arsenal juridique et judiciaire en la matière et c'est dommage parce que je crois qu'il y a de nombreux états qui n'ont pas soutenu en fait on va pas les nommer aujourd'hui mais qui n'ont pas soutenu la proposition de directive à l'époque en 2003 donc la directive est restée en fait coincée au sein du conseil de l'Union européenne à cause du manque de soutien des états membres donc on voit qu'il y a encore un véritable blocage en fait au niveau européen pour soutenir en fait l'accès à la justice en matière environnementale pour les membres du public pour les citoyens pour les associations environnementales au lieu d'avoir une directive qui aurait été juridiquement contraignante donc la commission européenne a adopté une des guidelines une communication dans laquelle elle interprète en fait la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne pour en fait donner des guidances en fait aux états membres y compris aux juridictions donc on n'est pas sûr de l'impact que ça a puisqu'évidemment qu'on ne sait pas juridiquement contraignant c'est quand même moins efficace et du coup une alternative en fait qu'on a c'est d'intégrer des dispositions relatives à l'accès à la justice au sein des directives et des règlements qui sont en train d'être adoptés notamment dans le cadre du Green Deal et là on est assez content étant donné que le Parlement européen a voté donc cette semaine donc ces amendements sur la proposition de loi de la commission européenne en matière de climat qui est vraiment la législation phare en fait du Green Deal adoptée par la commission européenne c'est la première loi qui va s'appliquer en matière de climat qui est adoptée au niveau de l'Union européenne et le Parlement européen a voté donc une disposition sur l'accès à la justice au sein de cette loi et donc qui permettra si elle a adopté et si les états membres au sein du conseil de l'Union européenne la soutiennent permettra aux membres du public en fait de contester notamment les plans nationaux en matière d'énergie de climat ce qui ce qui sera un progrès et en fait un point que j'aurais aimé mentionner aujourd'hui c'est que souvent certains états ont le réflexe de dire de ne pas soutenir en fait l'adoption d'une directive en disant chez nous tout fonctionne il y a un accès à la justice pour les citoyens pour les membres du public pour les associations environnementales mais il me semble qu'en fait le projet européen exige un autre état d'esprit et de penser la chose un peu différemment et de penser en fait à la société civile aux membres du public aux citoyens aux ONG environnementales qui se situent aussi en Pologne en Bulgarie en Allemagne en Autriche et dans les pays de l'Est qui n'ont pas en fait la même possibilité que FNE ou que les autres ONG environnementales en France de contester ces décisions donc peut-être qu'en France vous avez déjà la possibilité de contester les plans nationaux que ce soit en matière de qualité de l'air ou en matière d'énergie et de climat c'est pas le cas dans tous les états membres donc je voulais juste rappeler ça donc vraiment l'esprit du projet européen à la base en fait c'était aussi ça c'était aussi de penser à la société civile aux membres du public aux citoyens aux associations environnementales de ces pays là dans lesquels en fait certaines juridictions malheureusement adoptent des décisions qui sont en violation flagrante avec la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne comme en Pologne donc en matière environnementale mais pas que sans avoir d'autres levées d'action en fait et donc c'est véritablement important dans le cadre de ce processus législatif européen que les états membres qui siègent au sein du Conseil de l'Union européenne soutiennent ces initiatives même quand ça ne les concerne pas directement Merci beaucoup pour ces précisions vraiment d'actualité et en fait comme en matière environnementale on est tous concernés et que les frontières ne sont pas très efficaces pour nous protéger je crois qu'effectivement il y a toujours un enjeu au niveau européen et au niveau international de porter ensemble une ambition en étant cohérents avec le fait que cette ambition on sait déjà la porter ce qui n'est pas toujours le cas il faut bien le reconnaître au plan national merci pour vos interventions très claires très convergent je crois en effet merci bravo beaucoup de soutien aux propositions du rapport je n'ai pas beaucoup entendu de réserve en disant celle-là il ne faudrait pas la retenir donc un encouragement à agir je crois qu'on a un tout petit peu de temps pour des questions donc si vous voulez bien rester encore un petit peu et être prêt à répondre aux questions des personnes qui ont la chance d'être dans la salle je dis la chance parce que ceux qui sont loin je crois auront plus de difficultés à poser des questions merci de me donner la possibilité de poser la première question c'est toujours important la première question donc je suis Corinne Robazeski je suis professeure à l'université de Lille et je suis rattachée à une équipe de recherche qui démarre une recherche sur les pratiques des magistrats judiciaires et administratives donc en partenariat avec les cours d'appel du territoire cours d'appel judiciaire et administratif de Douai et cours d'appel d'Amiens et donc la réflexion sur la sensibilisation la formation la professionnalisation des magistrats elle est au coeur de notre étude et donc j'ai bien entendu tout à l'heure les auteurs du rapport alors je profite d'ailleurs d'avoir le micro pour m'associer aux félicitations qui leur ont été adressées sur la qualité de ce rapport qu'on a étudié nous avec beaucoup d'intérêt et dans ce rapport tout comme dans la présentation qui en a été faite tout à l'heure il a été insisté sur le besoin de créer des justices de proximité et les auteurs du rapport ont plutôt eu l'idée d'une justice d'un juge rattaché à chaque cours d'appel la précision est donnée dans le rapport ma question c'est pourquoi ne pas avoir envisagé plutôt des juridictions interrégionales spécialisées finalement qu'il y ait moins de juridictions mais de ce fait avec plus de moyens parce qu'on a compris aussi dans les échanges de ce matin que les magistrats seuls c'était difficile et qu'ils avaient besoin d'assistants spécialisés éventuellement d'un échevinage alors tout ça ça nécessite des moyens et peut-être que moins de juridictions mais avec plus de moyens est-ce qu'il n'y aurait pas une efficacité plus importante en tout cas la question plus concrète pour les auteurs du rapport c'est pourquoi avoir exclu ou pas forcément avoir envisagé des créations de juridictions interrégionales merci beaucoup on va prendre une autre une autre question et on répondra bien entendu rassurez-vous oui bonjour Julien Métail à l'université de Toulouse c'était plus pour rebondir j'ai noté que lorsqu'on parlait du rôle du préfet il me semble qu'il faut quand même dire clairement les choses l'environnement est le seul domaine de la régulation économique au sens large qui ne bénéficie pas d'une autorité administrative indépendante digne de ce nom avec une compétence relativement générale donc voilà certains disent l'environnement ça commence à bien faire d'autres disent il faut prendre l'environnement au sérieux bon je pense que pour l'instant l'environnement n'est pas pris au sérieux tant qu'on laisse un certain nombre on sait identifier les conflits d'intérêts dont souffre le préfet parce qu'il n'a pas choisi le pauvre mais il en souffre et ça a des conséquences on le voit tous les jours sur le terrain ça a été décrit tout à l'heure donc c'est pas très compliqué d'identifier ces conflits d'intérêts et d'y remédier par ce biais là ensuite un autre sujet qui n'a peut-être pas trop été abordé ce matin mais je sais qu'il l'est dans le rapport c'est le sujet de la politique pénale tout à l'heure on parlait de prévention et je me félicite que le mot prévention soit revenu plusieurs fois ce matin parce qu'on parle de justice, pénale et c'est pas forcément évident et je pense que c'est très très important d'en parler il me semble que la politique pénale malheureusement elle a oublié sa dimension préventive c'est à dire qu'elle s'est focalisée ces dernières années en matière d'environnement sur une obsession de la remise en état de la réparation ça paraissait du bon sens effectivement le problème c'est qu'on a totalement oublié la vertu dissuasive et donc préventive de la politique pénale et donc également l'importance de l'audience publique de l'effet name and shame entre guillemets de l'audience publique et il me semble que même si on en a parlé ces derniers mois de ces choses là c'est important toujours de le rappeler et enfin sur la question sur la notion de limite planétaire qui a été évoquée moi je suis un petit peu inquiet quand même en tant que spécialiste du droit de l'environnement de voir débarquer encore de nouvelles notions de ce type pourquoi déjà c'est une notion qui si j'ai bien compris n'est pas si solide que ça scientifiquement j'ai noté il y a quelques semaines des articles scientifiques qui notaient que cette notion de basculement justement n'était pas si simple ensuite et du coup ça m'inquiète encore plus vis-à-vis de ma deuxième remarque sur cette notion c'est-à-dire que les nouvelles notions juridiques et singulièrement en matière d'environnement mettent beaucoup de temps à être interprétées par les juges le contentieux prend du temps et l'interprétation prend du temps et dans un contexte d'urgence écologique personnellement j'ai tendance à considérer qu'il vaut mieux utiliser les outils existants en s'interrogeant sur comment les rendre plus concrets plus effectifs etc plutôt que d'aller sur des propositions tapageuses limites planétaires écocides droits de la nature etc alors qu'il y a quand même des gens dans ce pays depuis bientôt 50 ans qui sont formés au droit de l'environnement qui ont une expertise ça a été rappelé sur le terrain on a des associations qui font un travail formidable il me semble qu'il faut s'appuyer sur ce qu'on a déjà et aller plus fort et plus loin merci y a-t-il d'autres d'autres questions et puis ensuite on fera un train de réponses merci Jean-Marie Burguburu président de la commission nationale consultative des droits de l'homme je voudrais intervenir non seulement sur notre table ronde mais aussi sur les propos de l'inspection générale de la justice qui ont précédé dans les deux cas et je rejoins l'instant l'intervenant précédent on dit que avec l'environnement il faut créer des tas de choses prendre des lois nouvelles des juridictions nouvelles et même j'ai entendu mon confrère Mabille évoquer un juge qui serait compétent à la fois au civil et au pénal autrement dit l'environnement qui est une urgence indiscutable amènerait à bousculer tout notre système qui n'est pas si mauvais que cela mais en France on sait bien dès qu'il y a un problème il faut des lois nouvelles des juridictions nouvelles alors qu'on a un système qui pourrait marcher si il était motivé j'entends bien qu'il lui faut des moyens mais le garde des Sceaux semble en avoir obtenu des nouveaux dans le prochain budget mais les juges je vais parler plus des juges judiciaires que du juge administratif dont je suis moins spécialiste puisque je suis avocat les juges judiciaires ce qu'on appelait avant le TGI qu'on appelle maintenant le tribunal judiciaire qui est un peu pléonastique parce que un tribunal pourra être toujours judiciaire les autres sont soit administratifs soit le commerce le juge du tribunal judiciaire est le juge de droit commun qui a une compétence pleine et entière pour justement pouvoir s'intéresser aux infractions civiles et réparer les dommages ordonner la réparation des dommages faut-il vraiment créer des juridictions nouvelles alors qu'il suffirait c'était interdit auparavant mais c'est de plus en plus possible maintenant de spécialiser des juges ou comme cela a été suggéré de les faire assister d'assistants spécialisés non pas d'avoir recours comme trop souvent à une expertise extérieure et qui allonge le processus judiciaire mais de faire juger le juge en connaissance de cause avec les éléments techniques car les infractions environnementales dont certaines me paraissent pouvoir être déjà poursuivies, réprimées, réparées avec les textes existants ne sont pas si souvent d'une technicité telle que des juges normalement formés instruits et aguerris le cas échéant si ce ne sont pas des jeunes juges qui sortent juste de la mairieuse d'école nationale de la magistrature désormais dirigée par un avocat une avocate que ces juges sont capables de rendre des décisions et que les cours d'appel sont capables éventuellement même de les confirmer ma question est simple faut-il tout réformer pour réguler judiciairement le droit les atteintes à l'environnement et trouver l'apparition adéquate merci pour cette question et l'ensemble des questions donc au fond on a plusieurs thèmes d'interrogation qui se dégagent et je vais laisser différents intervenants réagir mais il y a une question autour de l'organisation du système son niveau territorial et la question de faut-il le changer ou tout simplement le faire fonctionner la question de la régulation de la présence d'une autorité administrative indépendante fondée ou pas sur les limites planétaires ou sur un autre référentiel pour stimuler et accompagner l'action l'action administrative et puis cette question de l'effet dissuasif de l'action pénale est-il est-il perdu de vue voilà c'est un peu schématiquement résumé mais je pense que c'est les thèmes que vous avez abordés donc écoutez je vous laisse choisir je vois que Vincent Delbos veut intervenir et pourquoi pas la question que vous posez madame sur le niveau territorial elle a fait l'objet au sein de la mission d'un certain nombre de débats et de débats et de discussions il y a trois niveaux il y a soit le niveau du ressort de la juridiction du tribunal judiciaire existant la loi de programmation pour la justice de mars 2019 elle permet de pouvoir lorsqu'il y a plusieurs tribunaux dans un département de regrouper les contentieux et notamment les contentieux de l'environnement sur une des juridictions du département ça ne concerne pas l'ensemble du territoire ça concerne la moitié des juridictions dans ce pays le niveau national il a été exclu parce que en fait c'est quand même un contentieux de proximité qu'il soit au pénal ou qu'il soit au civil donc renvoyé au niveau national on perd cette relation avec le contexte la connaissance qu'il peut y avoir des acteurs notamment des acteurs associatifs qui ont cette connaissance locale j'irais un peu intime de ce qui se passe de ce qui nous le litige le niveau des neuf GIRS juridiction interrégionale spécialisée c'est un peu le même reproche c'est à dire qu'on se retrouve à un cran qui est un cran c'est pas le niveau national mais c'est des grandes régions et on perd ce lien de la proximité la question de la complexité des affaires a fait qu'on est allé vers le niveau de la cour d'appel c'est à dire qu'on avait entre je vais dire un le niveau national neuf les juridictions interrégionales et cent départements un niveau à 35 qui nous semblait être un échelon assez acceptable pour constituer ces juridictions pour la protection de l'environnement sur ce que vous avez dit monsieur le président je trouve que il y a effectivement un certain nombre de questions qui peuvent se poser sur la spécialisation pourquoi la spécialisation pourquoi ne pas utiliser ce qui existe déjà mais on ne dit pas le contraire on dit c'est dans l'ordre judiciaire qu'il faut assurer cette spécialisation ce n'est pas créer un ordre juridictionnel on l'a dit tout à l'heure particulier un troisième ordre de juridiction on n'en est pas là c'est dans la juridiction judiciaire de venir arriver à renforcer les compétences renforcer les qualifications et aller de l'avant sur ce sujet et jouer de ce qu'est le mérite du juge judiciaire c'est qu'il peut traiter à la fois de la répression mais aussi d'une certaine manière de la prévention par ce qu'il peut faire en matière de contentieux civils il y a besoin d'y avoir un certain nombre de réaménagements législatifs et là-dessus il faut en passer par la loi mais ce n'est pas tellement la loi qui est importante c'est la façon dont la loi va être appliquée c'est l'effectivité de la loi qui est je crois un peu la clé de tout ce qu'on dit dans notre rapport permettez-moi sur la juridiction spécialisée ou sur l'idée de la spécialisation la commission que vous présidez maintenant il y a quelques années a rendu un certain nombre d'avis qui vont dans ce sens et qui vont dans cette direction de la juridiction spécialisée et on s'en est quand même un peu inspiré pour compléter le propos en réaction à la remarque de mon confrère je crois que là je ne suis pas le mieux placé pour le dire mais j'en avais discuté notamment avec Thierry Fossier qui a longtemps siégé à la chambre criminelle de la cour de cassation et donc qui avait cette vision j'allais dire globale et qui nous disait bien qu'il constatait une dispersion qualitative et stratégique de la production judiciaire et que dans le tableau d'ensemble qu'ils observaient en matière d'environnement se côtoient à la fois des décisions juridiquement extrêmement bien motivées irréprochables avec le pire et également des peines qui sont appropriées en matière pénale qui coexistent avec des amendes qui vont être ridicules pour des faits qui vont être extrêmement plus graves et des classements sans suite qui concurrencent de l'activité parfois persévérante courageuses de certains parquets j'ai longtemps je travaille régulièrement avec le parquet de Marseille qui a été cité notamment en exemple et encore ce matin par le garde des Sceaux il y a une activité avec le droit existant certaines juridictions certains procureurs font un travail qui est remarquable mais à côté de ça il y a dans d'autres juridictions ailleurs un travail qui est largement insuffisant et c'est aussi la raison pour laquelle les organisations c'est pas uniquement ici vous avez essentiellement les organisations environnementales mais le MEDEF les organisations patronales sont pour la spécialisation pourquoi ? pour avoir pour que ça participe à la sécurité juridique aussi des opérateurs économiques et qu'ils ne prennent pas le risque selon qu'ils soient à Nîmes ou à Avignon d'avoir deux décisions qui vont être radicalement différentes pour des faits qui sont à peu près similaires parce que les magistrats n'auront pas suffisamment apprécié ils n'auront pas eu les compétences et la formation nécessaire pour apprécier un droit qui a deux caractéristiques c'est sa technicité et technicité pas uniquement juridique mais aussi technicité pratique et scientifique et sa fragmentation puisque le droit de l'environnement on parle beaucoup du code de l'environnement mais c'est aussi de multiples d'autres codes avec des règles et des normes extrêmement techniques une multitude d'incriminations qui pour 80% d'entre elles ne sont jamais utilisées et donc une mauvaise maîtrise mise à part quelques délits génériques notamment en matière de pollution des eaux qui sont mieux appliqués mais en général des délits qui sont très peu mis en oeuvre à la fois par les parquetiers et par les magistrats du siège donc ça répond cet objectif de spécialisation répond à ces problèmes qui sont largement exposés dans le rapport de la mission et sur la question de l'échelle territoriale pour répondre à la question je pense qu'effectivement parce que c'était aussi une remarque quand on avait lancé cette idée de spécialisation c'était notamment de la SFDE de la LPO etc c'était des critiques qu'on avait c'était d'avoir un juge qui soit trop éloigné du terrain trop éloigné des justiciables et la convention d'Arus aussi exige cet accès à un juge de proximité et donc là je pense qu'on a trouvé le bon compromis puisque pour reprendre l'exemple de la Guyane de la Guadeloupe de la Martinique ou même de la Corse on aurait ces pôles spécialisés peut-être ces juridictions spécialisées dans ces territoires je pense que c'est important pour les Corses de ne pas aller à Marseille pour avoir accès à ce juge pour l'environnement donc il y a une cour d'appel en Corse il y a eu une à Cayenne donc ça répond à cet objectif et après en tout cas pour l'instant tel que c'est on est dans le cadre d'une compétence concurrente c'est-à-dire que le juge naturel reste le juge territorialement compétent et les petits litiges environnementaux non en matière pénale continueront d'être jugés par les juridictions de droit commun l'objectif c'est pas de tout confier à ces juridictions spécialisées je suis convaincu qu'en matière civile que ce soit préjudice écologique ou devoir de vigilance on est forcément sur des dossiers qui font appel à une grande technicité et complexité et que là on pourrait réfléchir à une compétence exclusive mais en matière pénale je pense que le critère de complexité qui fonctionne d'ailleurs très bien en matière de GIRS est tout à fait adapté pour le contentieux environnemental il est hors de question pour un petit délit de chasse de chasse etc d'aller à la cour d'appel de faire 200 kilomètres pour trouver un juge ce petit contentieux de proximité pourra continuer à être jugé par les juridictions de droit commun sans avoir recours à ces pôles ou à ces juridictions spécialisées merci ça répond clairement à la question sur l'organisation juridictionnelle Antoine Gattet sur quoi vouliez-vous réagir ? oui je voulais réagir sur la question sur cette réaction effectivement on a une maladie française de créer des choses nouvelles quand on a un problème je crois que le rapport n'est pas tombé dans ce travers là et nous dans les propositions qu'on a faites c'est pas ce qu'on a demandé non plus et les propositions qui sont faites elles obligent à poser une question qui va être une question fondamentale qui est la question des moyens parce que si on créé si on spécialise des juridictions il faut leur donner les moyens de se spécialiser si on crée des copolaines si on généralise des conseils dans lesquels les acteurs doivent se réunir et discuter des dossiers des stratégies il va falloir les préparer les stratégies il va falloir se donner du temps pour les comprendre les analyser en assurer le suivi donc la question des moyens elle est forcément il va falloir qu'on la pose et elle est posée en creux dans le rapport elle est posée en clair dans le bilan et dans le constat du fait que la France ne se donne pas les moyens de mettre en oeuvre sa politique environnementale sur le volet contrôle et sanctions en particulier c'est un constat c'est clair et partagé moi je suis assez inquiet par ce qui se passe en ce moment on a créé l'OFB on a réduit les moyens de la police administrative aujourd'hui on est à 15 agents en moyenne par département pour assurer les missions de l'OFB qui ont rejoint les anciennes missions de l'AFB et les missions de l'ONCFS c'est impossible le résultat il y avait encore un article dans Libération hier vous l'avez forcément vu puisque ça faisait la première page le résultat c'est qu'il y a des missions qui sont abandonnées dans l'Edréal nous on a vécu la fusion des grandes régions avec l'Edréal qui se sont centralisées il y a eu une perte totale de territorialisation d'Edréal sur les sujets moi j'ai plein de sujets associatifs j'ai plein de sujets miniers d'ailleurs notamment sur lesquels avant j'avais des interlocuteurs locaux avec des inspecteurs de l'environnement qui allaient sur le terrain aujourd'hui ils sont à Bordeaux pour des dossiers qui sont éventuellement en Corrèze ou autre et ils n'ont jamais mis les pieds sur le terrain pour les procureurs de la République c'est pareil je vous ai parlé de cette circulaire 2005-2015 qui ordonnait aux procureurs de désigner des délégués environnement qui étaient censés être nos interlocuteurs privilégiés on les a eu quelques années entre 2005 et 2010 ça a été mis en place au début depuis moi je n'ai plus de référent environnement c'est à dire que le parquet me dit le secrétariat me dit c'est tel substitut ou tel de façon plus rare c'est le procureur carrément qui est le procureur général ou le procureur qui se charge de ce dossier là le fait est je ne peux pas le rencontrer parce qu'il n'a pas le temps et quand j'arrive à le rencontrer pour mes dossiers il me dit je suis désolé mais cette circulaire c'est un secret que je trahis mais je ne peux pas la mettre en oeuvre tout simplement parce que je n'ai pas les moyens et que mes dossiers j'en ai tant par jour et que les dossiers environnement désolé mais dans ce contexte là avec la criminalité les violences et tout ça ce n'est pas la priorité donc on a clairement une question de moyens qui doit être posée et si cette réforme de la justice environnementale est faite dans le cadre de cette évolution législative nous en tout cas la société civile on la posera en ces termes là ça ne sert à rien de faire une loi et de créer de spécialiser si les moyens ne suivent pas donc on a effectivement un vrai gros gros problème de moyens à poser aussi je souhaiterais réagir en fait à ce qu'a dit Julien Bétail pour le soutenir en fait dans son propos par rapport à cette conception justement de nouveaux concepts voire parfois de volonté d'essayer de mettre en place ou de ratifier des pactes au niveau national ou européen qui aussi la plupart du temps auraient peu de chances d'être juridiquement contraignants pour certains et c'est vrai que je peine un peu à comprendre aussi certaines de ces initiatives dans le sens où on a comme je disais tout à l'heure en fait on a déjà tellement de mal en fait de difficultés à faire respecter le droit existant devant les juridictions nationales mais alors encore plus devant les juridictions européennes donc d'ailleurs ça me laisse peut-être la possibilité de dire deux mots sur l'accès à la Cour de justice de l'Union européenne oui donc déjà beaucoup de difficultés en fait à faire respecter ce droit et c'est aussi assez frustrant de voir dans quelle mesure même quand on a une convention comme la convention d'ORUS qui est une convention internationale donc juridiquement contraignante ratifiée par l'Union européenne ratifiée par tous les états membres de l'Union européenne et qui parfois n'est toujours pas appliquée par exemple par la Cour de justice de l'Union européenne parce qu'elle va considérer que certaines de ses dispositions comme l'article 9.3 justement sur l'accès à la justice n'est pas d'effet direct et donc la Cour va se refuser en fait de procéder à l'examination de la compatibilité par exemple du règlement ORUS donc de l'Union européenne qui applique la convention aux institutions européennes et aux agences européennes de contrôler en fait ou même d'examiner la compatibilité du règlement de l'Union avec la convention parce qu'elle considère que l'article 9.3 de la convention n'est pas d'effet direct donc quand on voit ça qu'on a une convention internationale juridiquement contraignante et que en fait on ne peut même pas en fait invoquer l'incompatibilité d'un règlement de l'Union avec cette convention c'est vrai qu'on peine un peu à comprendre quelle serait l'utilité l'efficacité de pactes ou d'autres conventions qui ne seraient même pas juridiquement contraignantes et je suis d'accord avec ce que Julien Bettaille a dit dans le sens où le contentieux ça prend du temps d'avoir ces concepts-là interprétés aussi et c'est frustrant aussi par rapport à un dernier point c'est de voir le temps et la capacité et l'expertise des certaines ONG en fait parfois du coup dédiées à ces initiatives et on a l'impression qu'en fait c'est parfois aussi un peu peut-être un moyen en fait de dévier l'expertise le temps la capacité des ONG sur certains projets qui en fait soit ne verra pas le jour soit ne seront pas juridiquement contraignants soit ne seront pas efficaces et pour nous qui faisons du contentieux en fait au niveau national et parfois en fait nous aussi c'est du contentieux stratégique comme on dit on essaye d'être stratégique mais parfois c'est des actions en fait qui en fait visent tout simplement en fait à demander de l'adoption d'un plan national en matière de qualité de l'air en matière d'énergie de climat et donc des choses très concrètes et très spécifiques et il faut faire ce contentieux parce qu'il faut que le droit qui existe déjà soit appliqué parce qu'on se trouve véritablement dans une situation d'urgence écologique en fait donc voilà et par rapport à l'accès à la Cour de justice de l'Union européenne juste un autre point que je voulais soulever précédemment puisque ce dossier avance il y a une proposition donc qui devrait être adoptée par la Commission européenne donc de législation qui vise qui doit viser à réviser le règlement de l'Union européenne d'ARUS donc qui applique la Commission d'ARUS aux institutions européennes puisque au jour d'aujourd'hui la définition des actes administratifs en fait qui peuvent être contestés par les ONG à travers une procédure administrative puis devant la Cour est beaucoup trop restreinte et d'ailleurs à ce sujet l'Union européenne a été trouvée en violation donc de la Convention européenne par le comité d'examen des dispositions de la Convention d'ARUS et c'est pour cette raison que donc on attend la proposition de révision de ce règlement qui devrait qui aurait déjà dû être proposé en fait d'ici le 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 mois de septembre dernier merci pour cette précision importante et ces réponses aux questions de la salle on arrive au terme de cette table ronde je ne vais pas en faire la synthèse elle était extrêmement extrêmement riche quand même vous dire que j'en retiens bien sûr un certain nombre de points sur lesquels vous avez insisté en soutien du rapport d'inspection sur des évolutions qui doivent être conduites par achevées mais tout de même j'ai aussi bien entendu un accord sur le fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont existantes qu'il faut faire fonctionner et je trouve que l'intervention du président sur l'idée qu'en fait il faut être motivé et que ce qui manque aujourd'hui ou ce qui doit changer ce qui peut-être va changer c'est un alignement des acteurs bien sûr avec des moyens mais c'est aussi une question de priorité voilà est-ce que nos réflexions est-ce que cette attention portée aux enjeux environnementaux va traduire dans l'action de l'état l'action judiciaire l'action administrative l'action de tous les acteurs un changement et une remise en haut des priorités des enjeux environnementaux je souligne que les enjeux climatiques sont passés au premier rang des inquiétudes et des sujets de préoccupation des français il y a quelques mois après avoir succédé au chômage et au terrorisme le contexte sanitaire et la crise économique ont remis ces enjeux en haut des priorités et ont déclassé si j'ose dire les enjeux climatiques et environnementaux mais c'était quand même une évolution forte et c'est une tendance qui semble être de long terme donc soyons motivés voilà merci infiniment à tous les trois d'avoir participé à cette table ronde